Access les formulaires attachés. Depuis le début de ce chapitre sur les formulaires, nous avons établi deux types de formulaires. Tout d'abord, le formulaire matériel, qui est une fiche matérielle qui me permet de visualiser les informations sur le matériel, mais également d'ajouter du matériel ou d'en supprimer. Ce formulaire a la particularité de ne faire référence qu'à une seule table. Lorsque l'on a besoin de faire référence à des informations se trouvant dans plusieurs tables, on aura recours généralement plutôt au formulaire avec sous-formulaire ou justement au formulaire attaché. Pour rappel, le formulaire avec sous-formulaire est un formulaire qui se base sur une table. Donc là, par exemple, ici, nous avons travaillé sur un formulaire qui affiche toutes les informations de notre client, basé sur la table client. Mais à l'intérieur de ce formulaire, nous avons un second formulaire, ce que l'on appelle un sous-formulaire, qui affiche toutes les affaires réalisées par un client. Il existe une deuxième façon de présenter les informations qui sont relatives à deux tables. C'est le formulaire avec le formulaire attaché. Pour faire cela, nous allons donc procéder à peu près de la même manière. Et nous allons présenter un formulaire principal basé sur une table. Et en cliquant sur un bouton, nous irons ouvrir automatiquement un autre formulaire qui, généralement, dépend du formulaire principal. Donc, nous allons fermer ce formulaire. Et on va créer un nouveau formulaire de type attaché. Le principe reste toujours le même, création de formulaire, enfin, assistant de formulaire, pas création de formulaire, on verra ça plus tard. Assistant formulaire. Et on va déjà indiquer le formulaire de base, le formulaire principal sur lequel va se baser les informations à afficher. Donc, ce que je veux faire ici, c'est afficher un formulaire qui affiche une affaire. Et lorsqu'on cliquera sur un bouton, nous verrons les livraisons relatives à cette même affaire. Puisque je vous rappelle que dans notre étude de cas, nous vendons du gros matériel industriel et qu'une affaire peut être relative à plusieurs livraisons. C'est-à-dire que la livraison se fera en plusieurs fois. Parce que c'est du gros matériel industriel, nous n'avons pas les capacités de production de tout livrer en une seule fois. Si on me commande 50 grues, je ne pourrai pas, du jour au lendemain, livrer 50 grues. Donc, j'en livrerai une dizaine dans deux mois, puis une vingtaine dans trois mois, etc. Donc, une affaire donne lieu à plusieurs livraisons. Je vais donc baser mon formulaire principal sur la table affaire, donc le côté 1. Et je vais indiquer que je veux voir l'ensemble des informations de la table affaire. Puis, je vais dire, ce n'est pas terminé. Sur ce même formulaire, je veux voir d'autres éléments. Ce sont les éléments qui sont dans la table livraison. Et là, en fait, je veux quasiment tous les champs, sauf un. Je ne vais pas récupérer le numéro d'affaire, puisque le numéro d'affaire, il est déjà ici. Ça ne sert à rien de l'afficher deux fois. Donc, je vais afficher le numéro de bon de livraison, la date d'expédition, la date de livraison et la quantité livrée. Nous allons faire suivant. Là, il comprend que nous avons des informations qui sont stockées dans deux tables différentes. Donc, il me propose au choix soit un formulaire avec ce formulaire. C'est cette option que nous voulons. Je vous renvoie sur les vidéos précédentes qui ont traité de ce cas de figure. Soit le formulaire attaché. Donc, le formulaire attaché, c'est un formulaire principal. Et lorsqu'on clique sur un bouton, ça me renvoie, ou ça ouvre, un autre formulaire qui contient les informations côté N de la table. Nous allons donc passer à l'assistant suivant. Il me demande le nom de mon premier formulaire. formulaire, donc là, le nom du premier formulaire, ça va être F affaire livre. Donc, F, puisqu'on crée un formulaire. Affaire. On va mettre au singulier livre. Donc, formulaire affaire livraison. Et le sous-formulaire, ou le second formulaire, on ne va pas parler de sous-formulaire ici. On parlera de F affaire livre. On va garder le même nom au départ. Puis, on va rajouter AT pour rappeler que c'est un formulaire attaché. Nous pouvons donc faire terminer. Et mon formulaire est à présent effectif. C'est-à-dire que j'ai un formulaire principal qui va me permettre de visualiser les informations sur l'affaire. Et si je veux voir les livraisons qui sont relatives à cette affaire, il me suffit de cliquer sur le bouton F affaire livre AT. Par contre, là, ça ne fonctionne pas parce qu'on voit qu'il y a un petit titre qui se trouve par-dessus. Il suffirait, par exemple, de basculer en mode création, de prendre ce titre, de le réduire peut-être. Là, pour l'instant, on va juste le réduire. De prendre le bouton et de le déplacer à droite. J'enregistre. Et dès que je reviens en mode formulaire, mon bouton, bien sûr, fonctionne. Voilà, le titre étant devant. Je n'arrivais pas à cliquer sur le bouton. Donc, ici, nous avons un formulaire attaché qui s'ouvre, qui me dit que nous n'avons pas encore livré ce client. Si je ferme ce formulaire attaché, que je passe, par exemple, à l'affaire numéro 2. L'affaire numéro 2 concerne le client 5, numéro de matériel 5, qui doit être livré en 5 fois. Si je regarde si nous avons déjà livré du matériel, je m'aperçois que là aussi, nous n'avons rien livré. Pour l'affaire numéro 3, on va cliquer à nouveau sur le bouton. Et là, on voit que l'affaire numéro 3 a déjà eu deux livraisons, qui correspondent au numéro de bon de livraison 1 et numéro de bon de livraison 2, qui ont eu lieu à ces dates données. Voilà le principe de fonctionnement. Nous avons un formulaire, et lorsqu'on veut voir les informations sur les livraisons concernant cette affaire, je clique sur le bouton. Notre formulaire attaché est fait. Dans les vidéos suivantes, bien entendu, nous allons transformer complètement ce formulaire qui est absolument horrible, mais qui est fonctionnel. Il faut l'admettre. Donc, je vous dis à très bientôt pour voir les évolutions de ce formulaire attaché, pour qu'il soit quand même présentable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout, abonnez-vous à la chaîne.